Après des mois de demande et des mois d'attente, je retourne enfin mon room tour Alors c'est un peu gênant parce que je suis le genre de personne qui n'investit pas du tout dans la déco de sa chambre Pour moi une chambre ça sert à dormir et du coup j'ai pas hyper bien rangé tout ce qui est placard, vêtements et tout Vous allez voir c'est pas... Et ça fait presque un an qu'on est dans l'appartement, en gros on a déménagé Et depuis le déménagement j'ai vraiment eu la flemme de faire bien ma chambre et tout Il y a encore des cartons qui sont là qui n'ont pas ouvert Mais vous avez été beaucoup à me le demander et si je peux vous donner quelques idées de déco même si ma chambre n'est pas ultra bien décorée Clairement tout ce qui est dans ma chambre vient de chez Ikea, Banggood ou de choses que j'ai récupérées de nos précédents déménagements Et que ma mère voulait plus et qu'elle m'a passée, je remercie énormément Banggood pour m'avoir donné plein de petits trucs trop mignons Et d'ailleurs avec Banggood on organise un concours donc si ça vous intéresse restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous donner les règles, comment ça va se passer etc Si ça vous intéresse pas vous pouvez quand même regarder la vidéo Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et à mon Twitter Je serai trop gentille de votre part Et ouais voilà Ok je sais pas trop par quoi commencer mais quand on rentre dans ma chambre on a mon sac de cours With my computer Ouais non ça Hop c'était pas mon sac là Eh mais c'est hallucinant dès que je veux tourner une vidéo il y a des putain de claxons Ici il y a un... je sais pas si c'est un cadre ou un miroir, je l'ai pas ouvert depuis le déménagement mais faudrait que je le fasse En fait ici je voulais mettre un miroir plein pied C'est vrai que j'en ai pas dans ma chambre mais le truc c'est que c'est tout petit et je sais pas où acheter des miroirs assez fins Un endroit où je range mes vestes et une oreillerie de très intéressant Mon dressing, je vais vous montrer un truc plutôt cool Dès que je ouvre mon placard j'ai une petite lampe qui s'allume, super Ici c'est un peu trop le bordel, on va fermer Donc ces petites lumières en fait qui s'allument quand on passe devant elles, elles viennent de chez Banggood Elles étaient pas très chères et je trouve que c'est juste trop bien, quand on touche ton placard ça s'allume en chauve Bon je suis très petite hein Comme vous pouvez le voir, en gros mon dressing continue tout en haut Du coup j'ai mis ma valise, un trépied que j'utilise plus On va faire abstraction de mes affaires de cours Mais en bas j'ai mes chaussures que j'en mets le plus souvent J'ai pas si vous voyez mais j'ai installé des petits miroirs pour donner un peu plus de profondeur Donc c'est des petits miroirs adhésifs qui viennent de chez Banggood encore une fois Allo ? Ouais ça va ? Bah je pense pas dormir chez toi ce soir parce que demain je vais aller se donner de ça On continue sur la gauche donc j'ai un petit coin un peu je sais pas qui sert un peu à rien Mais tranquille, c'est dur de filmer en vrai Wow chaud On va commencer par le bas Donc j'ai un tapis qui vient de chez Ikea Vous voyez c'est les tapis à 10€ et tout Désolée de vous servir avec Banggood Mais genre ils ont exactement les mêmes Mais genre en plus... Comment on avait ça ? Genre en plus doux Attendez je vais les chercher et je vous montre C'est pas exactement les mêmes mais celui de chez Banggood est un peu plus genre je sais pas Pelucheux Et celui d'Ekea est un peu plus... Trêche Non voilà ils font un peu le même prix Et vous voyez c'est ce genre de truc qui coûte pas très cher Et qui range de chambre un peu plus bougie on va dire On a ma commode Ikea Donc je mets tous mes sous-vêtements en haut Et le reste de mes vêtements qui sont pas dans ma ponderie en bas Donc autant vous dire que je n'ai plus de place Ici j'ai pas mal de déco Les fleurs viennent de chez Banggood, le vase aussi La jolie petite boîte Ice Watch qui date d'il y a très très longtemps Je ne mets quasiment jamais de montre du coup bah je sais pas je l'ai mis en déco Mon petit sac Céline Oh il est vraiment trop beau, c'est trop trop mignon Le sac d'à côté vient de chez Mango Donc là c'est un dessous de tasse en marbre Qui vient de chez Banggood toujours et qui est d'une super bonne qualité Mon porte-bijoux qui est un peu en bordel Mais en gros ici c'est tous les bijoux que je mets très souvent Quasiment tous les jours C'est pas hyper joli mais c'est plutôt pratique J'ai récupéré le petit miroir rancœur lors du déménagement Donc encore une fois ça sert à rien Mais c'est de la déco Bon là c'est un petit peu le coin qui fait un peu genre grincer des dents Ceci est censé être un réveil Je pense que ça se voit au milieu Vous voyez c'est censé ressembler à ça Sauf que j'ai la flemme de mettre des piles dedans Et vu qu'il s'envoie Ça rappelle le cadre du dessus Ici il y a une de mes photos préférées Dipo et moi Je la trouve plutôt mignonne Ah oui ! Oh my god je vous ai pas raconté Vous voyez ce petit porte-photo A la base c'était un porte-photo d'idoles Que j'avais quand j'avais 4 ans Et j'ai juste enlevé la pièce là Parce que c'est un petit peu kid Genre j'aime beaucoup d'idoles Mais de là à la mettre partout dans ma chambre non Et au final voilà ça fait un porte-photo plutôt joli Donc ne jetez pas les objets que vous aviez Quand vous étiez petits Genre customisez-les Oh my god Dès que je la regarde ça me donne envie de pleurer Genre Il faut que je vous explique l'histoire de mon aloe vera Elle est vraiment en train de dive En gros mon aloe vera a poussé très très vite Et les feuilles sont devenues tellement lourdes Et tellement longues En fait la plante s'est genre déplantée Du coup j'ai dû jeter la moitié J'ai essayé de la faire survivre Mais je vois qu'elle est vraiment genre KO Tous les vegans qui vont faire Oh mon dieu criminel It's where Je sais même pas prendre soin d'une plante Genre non mais ça me fait Genre elle était super jolie au début Et en fond on a bouda Je l'ai un petit peu cramé là Alors je saurais pas vous dire d'où il vient Je pense qu'on peut en trouver dans les magasins d'extérieur Et vu que je suis une youtubeuse Evidemment que j'ai des bougies Voilà En plus celles-là elles sont trop bonnes Elles sont le cupcake Voici le meuble cliché que toutes les youtubeuses ont Non en vrai c'est un des meubles les plus pratiques Les moins chers Ici j'ai un peu de maquillage Et surtout mes faux cils Les échantillons de parfum Et tous les petits échantillons Sephora Et en fait j'ai trouvé ces petites boîtes transparentes Chez Van Good pareil Vous voyez ce genre de gloss qu'on avait toutes quand on était petites Je les ai gardées Je sais que c'est pas bon parce que ça se périme Mais j'ai jamais trouvé des aussi bons gloss pailletés Du coup je le garde Et dans ce bac également Je garde tous les mascaras que j'ai en réserve Et que je n'ai pas encore utilisés Pour ceux qui connaissent ici on a Buretland Donc c'est ici que je garde toutes mes palettes Rien de très passionnant Ici je range toutes mes lunettes C'est pas très très bien organisé Alors je sais pas si vous arrivez à voir au fond J'ai toutes mes coques de téléphone Donc il y a celles qui sont rigides Et celles qui le sont pas Je range mes lunettes dans une pochette de parfum Paco Rabanne Oui je sais Et ça pareil ça va avec Vous savez le petit porte-photo de tout à l'heure Je l'ai depuis que je suis toute petite C'est le précurseur de l'highlighter Genre il y a plein de paillettes Et c'est trop cool Et je le garde Dans ce tiroir je range tous les bijoux Que je mets pas spécialement souvent Et on top of that I got my Ah coucou Ça fait mal aux mains de tenir la caméra Là je suis fatiguée C'est ma mère qui en voulait plus Et qui voulait le donner Et elle m'a demandé si je le voulais Et je me suis dit non ça va faire trop de clichés Genre Mais en fait je trouve que ça résume assez bien ma philosophie de vie Non il est plutôt joli Et du coup là il y a un interrupteur Hop Hop Ah ouais je vous ai pas présenté mon super siège Le petit fauteuil en osier Là c'est un fauteuil que j'ai depuis que je suis toute petite Et on l'a toujours regardé Je mets juste mes doudous dessus J'achète toujours des doudous pour Vous voyez les associations Genre dès que vous achetez une peluche Et bah il y a des dons qui sont versés Et je trouve ça mieux que d'acheter des peluches normalement Non pourquoi j'achète des peluches quoi Je suis grande Là c'est la bouteille d'eau pour mon aloe vera Mais bon Est-ce qu'elle tient encore à quelque chose ? I don't know Ce qui me gêne dans cette chambre C'est vraiment que le radiateur soit en dessous de la fenêtre J'aurais pu tellement l'agencer différemment Si le radiateur avait pas été là Mais bon Du coup là j'ai pas énormément le choix Waouh 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 C'est flou là il se passe quoi ? Quand t'essaies de savoir comment marche ta caméra J'en ai marre Donc ici on a Ce qui est la base de mettre un bureau Mais qui est devenu une coiffeuse C'est un sac à main pour mon ordi portable En fait c'est surtout là que je le range Ici on a une chaise transparente Elle ne vient pas d'IKEA Attends on va voir la marque Est-ce qu'on arrive à lire ? Elisabeth Cool Ah c'est Siesta Ok ok It's kinda cute You know Like not that much But like cute Et vu qu'en fait je suis trop petite Et que j'ai la flemme de baisser mon bureau Et bah j'ai mis un coussin pour me rehausser Bon pareil en dessous On a un petit tapis de chez Banggood En gris cette fois Je voulais pas que ça fasse trop blanc Et je trouve que le gris était plutôt joli Et pareil rien de très intéressant vous allez me dire Mais je n'avais pas de poubelle depuis un an Et celle-ci je l'ai trouvée à Banggood Et moi aussi le plus intéressant Petite plante de chez Banggood Evidemment c'est une fausse Je ne peux pas prendre soin de vraies plantes Le bureau vient de chez IKEA Donc c'est un bureau très basique On a des petites boîtes de rangement de maquillage Primark Encore un cliché youtubeuse Mais c'est tellement pratique C'est tellement joli Ça coûte que 5-6€ l'unité Donc c'est vraiment plutôt pas mal Non en fait ça c'est la grosse boîte Je pense qu'elle a coûté 10€ Et celles qui sont là Là elles ont dû coûter 5€ A côté j'ai tous mes pinceaux Donc ça aussi ça vient de chez Primark Et vu que A la base c'est une petite trousse pour le voyage Mais vu que je suis une beau casse bitch Et bah je m'en sers comme peau Ici c'est un petit pot transparent Qui vient de chez Banggood Avec des pinceaux qui viennent aussi de chez Banggood Et la qualité est extra Genre ils sont tout doux Et en plus de ça ils sont super mignons Donc ici on a mes produits pour les lèvres Tous mes crayons Ici j'ai tous mes lipsticks Yes Là j'ai mes produits pour les sourcils Et ici pour les yeux Donc c'est vraiment le maquillage que j'utilise tous les jours Non c'est vraiment super pratique Et non Bah je sais pas Ici on a une lampe de chevet Mais vu que c'est trop jaune Et que ça me rend la peau jaune Quand je me maquille je l'utilise jamais Alors je m'en compte ton petit Super intéressant J'ai commandé une guirlande Mais en fait elle est beaucoup trop petite Tu vois ça fait pas beau C'est vrai que c'est pas beau Ouais Du coup voilà A la base c'était censé être un bureau Mais vu que le maquillage se reprend trop de place C'est devenu une coiffeuse Et je suis obligée de te mettre De voir dans le salon C'est triste Et ce miroir vient de chez Ikea Quand ta chambre elle est sponsorisée par Ikea C'est vrai que tu serais sponsorisée par Ikea Tu serais Max Vraiment SVP Ikea c'est un message C'est pour elle Ok ici on a un énorme vide Du coup ici j'ai envie de mettre un énorme miroir plein pied Ici il y a un bon vêtement que j'ai depuis Luxeuil C'est à dire depuis que je suis très petite Ici j'ai la même lampe que sur mon bureau Ma table de chevet qui est plutôt spéciale Et juste en dessous j'ai mis une grosse boîte Où il n'y a absolument rien dedans Mais c'est très joli Ah super Sauf qu'on ne veut absolument pas voir Je ne sais pas comment les youtubeuses elles font Je ne vois jamais les multiprises et tout sous leur lit Oh c'est vrai il est vraiment trop bien On en voit Non mais tu vois c'est genre c'est projeté l'heure en fait Bon il ne peut justement pas je vais filmer mon lit là Non ça va c'est plutôt mignon Voici mon coin nuit C'est hyper cliché mais c'est hyper mignon j'adore En plus c'est des petits flocons de neige Genre à la base je voulais tu sais des coeurs ou des étoiles mais non Il y en attrape prêve Ouais En fait j'y crois absolument pas mais c'est juste pour combler le vide Il y en a toujours Ici il y a un cadre que je trouve absolument En fait non je le trouve pas moche mais je trouve qu'il va pas avec ma chambre Désolée Ikea I'm so sorry Et le dernier endroit de ma chambre qui est un peu intéressant mais toujours aussi inutile On a une étagère Avec évidemment des fausses plantes parce que je suis pas capable de prendre soin d'une vraie plante Donc je préfère pas prendre de risque Bref je disais que ces peaux à la base c'est des peaux pour ranger ses pinceaux à maquillage Et je m'en sers comme peau de terre Enfin peau de plante Un petit sac Une bougie parce qu'évidemment youtubeuse oblige Une photo de moi hypo Une plante matérieure Où je mets mes billets Grosse richesse Gros billet de 10 Et ça c'est plutôt joli Ça vient de chez Banggood Ça sert à rien et j'aime pas trop l'odeur des bougies Genre ça me donne mal à la tête Mais je trouve ça joli Un little overview de ma chambre Ouais non ça c'était pas là où je voulais mettre Ouais machin elle est petite ouais Je pense que c'est ma chambre qui a réunis Mais t'as un gamin vas-y rappelle-moi qu'on est pauvre Donc si vous avez des idées de décoration De ce que je peux mettre par exemple sur ce mur Ou sur celui-ci Non je suis preneuse Pour le concours ça va être très simple Tout va se passer sur instagram Donc je veux que vous soyez abonnés à ma chaîne youtube Et à mon compte instagram Je vérifierai Je ne vais pas faire gagner une fille qui ne me suit pas Et qui veut juste gagner des trucs Genre c'est pas le but Je veux remercier mes abonnés Donc il y aura deux gagnants Et chacune aura un lot d'une valeur de 50$ à peu près Donc j'ai découvert Dans des petits trucs que j'ai montré dans ma vidéo Je ne vous en dis pas plus Vous allez simplement reposter Votre photo préférée de moi sur mon instagram Donc je veux que ce soit une photo On me voit tu vois Qui est super important c'est de mettre le hashtag Concours Hellcat C'est pas très original Mais sinon je ne pourrais pas vous trouver en fait Et voilà je choisirai les gagnantes Que je contacterai par instagram Je vous demanderai vos coordonnées etc Pour vous envoyer vos lots J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada